Salut à tous les amis, Neowanderson pour NGames.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, je vous présente Cyber Citizen Shockman 0, juste là. Qu'est-ce que c'est que ce titre à rallonge ? C'est tout simplement un jeu qui n'est jamais sorti chez nous, alors je le lance tout de suite. Voilà, c'est un jeu rétro. Et on doit son édition à Rattalaika Games, son portage à Shinnyuden. C'est un jeu qui de base a été développé par Masaya Games. Il est sorti en 1997, et alors là, on va voir si vous y connaissez en jeu vidéo, sur Satellaview. Qu'est-ce que la Satellaview ? C'est tout simplement le service de jeu nippon par satellite de la Super Famicom, la Super Nintendo japonaise. Il n'est donc jamais sorti en dehors du Japon. On est parti, on va y jouer en anglais. Il sort donc aujourd'hui dans une version remasterisée sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch. Pas le PC apparemment. Au prix de 6,99€. Autrement dit, peanuts. Donc, il est donc sorti au départ en 1997. C'est le quatrième et dernier volet de la saga Kaizu Choujin. Shubi Binman. Voilà. Vous imaginez, heureusement que ça s'appelle chez nous Cyber Citizen Shockman. Le premier opus de cette saga est arrivé en 1989 sur PC Engine. Voilà. Donc, encore moins de chances de retrouver chez nous. Il y a eu trois volets sur PC Engine. Celui-là, c'est le quatrième, qui est arrivé en 1997 sur Super Famicom, mais qui n'a jamais dépassé les frontières nippones. Seul le deuxième volet est sorti hors Japon. Il est sorti aux Etats-Unis sous le titre Shockman. Ok. Là, on a... Ce n'est même pas la fin de la série. Parce que même si c'est le quatrième et dernier volet, c'est une histoire complètement à part. Les trois premiers se suivent. Ce dernier est différent. C'est un Action Blaster Scroller. Et on va aller du côté des options. Histoire de vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, on peut forcément changer les contrôles. Mais on peut également changer pas mal d'options vidéo. Je vais me mettre en haut à droite pour moins vous déranger. Donc, on peut choisir le fullscreen, le 4 tiers, ce bon vieux 4 tiers, cette télé cathodique. Le 1 par 1. On a également le perfect. Et le perfect x 1. Bon, là, on va éviter. Donc, moi, je prends le fullscreen. On peut choisir les couleurs red, green, blue. Donc, le fameux RGB qui sont les couleurs de base. Ou alors en noir et blanc. Ou alors en BGR. Ou alors en BRG. Enfin, voilà. En RGB aussi. Ok, on va le garder en RGB. Le shader. Vous avez soit rien. Soit vous avez le style CRT. C'est avec les scanlines. Donc, comme c'était le cas sur les tubes cathodiques. Et on a également le Arcade Glow que j'aime beaucoup. Ça donne un petit peu un côté luminescent en fait aux images. Voilà. Pour les besoins de ce vidéo test, on va le garder en rien. Et puis, on a le filtre soft, crispy. Voilà. Ou non. On va le garder en soft. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on a deux versions du jeu. On peut jouer à la version japonaise de 97. Ou la version de 2024. Qui, elle, est traduite en anglais. Pour comprendre l'histoire. C'est pas essentiel. Mais bon. C'est toujours bien. On a également un rewind. On peut donc faire un retour arrière de l'action. Et également un fast forward. On peut accélérer l'action. Enfin, on a des cheats. Des astuces qui vont vous permettre, soit, regardez ici, d'être invincible. De tuer tous les monstres en un coup. De lancer un mode facile. De lancer une intro différente. Ou carrément de sélectionner son stage. Mais vous allez voir que c'est loin d'être évident. Il y a vraiment tout un truc un peu particulier à faire. On lance le jeu. Alors, le jeu avait pour particularité de pouvoir se jouer à deux. Donc, l'un des personnages va contrôler le héros qui s'appelle Taizuke. A savoir, Arnold, dans la version américaine. Cherchez pas. Et l'héroïne qui s'appelle Kiyapiko. A savoir, Sonia en version américaine. Kiyapiko, sérieux. L'histoire, c'est très simple. Nous avons une bande de super-héros que voici. Et ils vont devoir, et bien tout simplement, récupérer le moteur incroyable du docteur Gotokuji. Il a été volé par le groupe maléfique des bébés gang. Dont le boss est le docteur Chen Kung. Voilà, j'ai bien révisé. On va jouer en solo. Mais sachez qu'à deux, c'est totalement possible. Là où moi je me bike mes poings, Sonia se battra avec une épée. J'ai trois crédits. Mais je vais pouvoir utiliser des cheat codes. Donc là, je me suis mis invulnérable pour les besoins du vidéotest. Bip, ok. Est-ce qu'on peut passer l'intro ? Je ne sais plus. On va faire un fast-forward. Je suis... Cyber Citizen Shockman. Le citoyen cybernétique Shockman. On accélère, on accélère. Ok, c'est parti. Alors, vous voyez que visuellement, on est sur le pixel de l'époque. Voilà, du bon gros pixel. Ok. Je peux taper. Je peux concentrer une attaque façon... Attends, ok. Boule de feu. Je peux sauter, taper. Et c'est à peu près tout. Mais également utiliser une attaque un peu badass. Où est-ce que j'ai été la mettre, moi ? Ah mince, je n'ai pas mis... C'est pas grave. On va la mettre dans les options. Les options. Normalement, dans les contrôles, je dois avoir une super attaque que je voudrais mettre sur... Ah ben voilà, extra 1, extra 2. Oui, punch down, pause, move left, move right, etc. Ok, on est bon. Alors, les cheat codes. C'est comme ceci. Vous appuyez ici. Il faut que vous appuyez sur start. Voilà. Vous avez une rangée 1 et une rangée 2. Et en fonction des 1 ou des 0 que vous allez mettre, vous allez activer des choses. Sauf qu'il y a des endroits qui ne servent à rien. Là, je peux mettre un 1 ou 0, ça ne fera rien, et ainsi de suite. Alors, il faut aller dans les options, ici, pour lire exactement ce que vous devez faire. Moi, mon but ici, c'est d'avoir un max de pouvoir. Donc, je vais aller dans the cheat. Je vais voir que pour le stage select, je dois mettre le jeu sur pause. Et je dois mettre le drapeau 1 de SW1 sur 1. Voilà. Et je pourrais ensuite sélectionner mon stage. Ok. Pour le mode facile, je dois mettre... Je dois appuyer sur l'extra 3 et l'extra 4, qui sont triangles et ronds, quand je choisis le nombre de joueurs dans le menu principal. Pourquoi ne pas avoir fait un menu où tout ça était possible ? Pourquoi s'amuser à faire des combinaisons de boutons, des choses de dingue ? Ça n'a aucun sens. Ok. Qu'est-ce que je peux également montrer ? En back, je n'ai rien. Close game, options. Vraiment, j'avais autre chose au niveau des cheats. Alternate intro, stage select, back. Il y avait tout un bazar avec. Mais bon, soit. On va essayer de tout mettre comme ça. Les contrôles ici. Voilà. Je crois que c'était un petit peu plus bas. Voilà. Le flag editor. Donc, si je change le premier numéro de la première rangée, c'est le stage select. Si je change le troisième numéro de la première rangée, ça diminue de moitié les dégâts que je fais aux ennemis. Et ainsi de suite. Là, mon but, c'est d'avoir un double jump. Donc, je dois activer le drapeau numéro 2 de la rangée 2. Pour avoir des crédits infinis, drapeau numéro 3 de la rangée 2. Pour avoir ma super attaque, drapeau numéro 5 de la rangée 2. Pour les spécial moves, drapeau numéro 6. Donc, c'est le 2, 3, 5 et 6 de la rangée 2. On peut y aller, on peut y aller. Donc, le 2, le 3, 4, 5 et 6. Voilà. Normalement, on est bon. Et si je fais celui-là, j'ai en plus le stage select. Voilà. Let's go. Donc là, vous allez voir que l'orment, j'ai un double saut maintenant. Je peux utiliser... Voilà, mon super pouvoir. Et là, vous allez rigoler. Mais si, par exemple, je fais un méga speed, vu que je suis invulnérable. Regardez. Voilà. Il y a moyen de faire tout le niveau, mais... Comme un fou. C'est comme ça que j'ai fini le jeu en moins de 20 minutes. Voilà. On speed et hop. Hop, 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 hop. Ah. Je vous laisse 30 secondes. J'ai juste un petit colic qui arrive. Me revoilà. Oui, ça, c'est les aléas de l'enregistrement des vidéos test quand on reçoit... Hop là. Des colis. Sans arrêt. Alors, c'est parti. Hop. Vous allez voir qu'ici, je vais speeder pour vous montrer le premier boss tant qu'à faire. Let's go. Ok. Donc, c'est vrai que si vous utilisez ces aides, forcément, vous allez exploser le jeu en un temps record. À vous, le tableau des highscores, etc. Parce que là, je suis invulnérable. Alors, en plus, si vous prenez l'option de tuer tous les ennemis en un coup, même les boss, ça peut aller vraiment très très vite. J'ai même réussi, en jouant comme ça, comme un fou furieux, à faire bugger le personnage de Luke. Donc, mon padawan, mon fils, qui s'est retrouvé bloqué dans un mur parce que le second personnage n'a pas cette attaque spéciale. Alors, voilà le boss. Voilà. Là, je ne suis pas plus puissant, en fait. C'est simplement que je ne suis même pas en mode easy. C'est juste que le boss, il est peanuts. Voilà. Donc, le jeu est d'une facilité déconcertante. Honnêtement. Même sans utiliser les cheat codes. Il est super simple. C'est un peu dommage parce que du coup, la durée de vie, elle est extrêmement réduite. Alors, maintenant, on va sélectionner le stage. Comment il fallait faire pour sélectionner le stage ? Je ne sais plus, comme ça. Voilà, next area, stage select. Let's go. Oh, merde, j'ai repris le premier. Start. Stage select, ici. 2, 3, 4. Bon, voilà, le cinquième stage, allez. Let's go. Boom ! Le jeu n'offre pas de particularité de gameplay. Ok, on accélère. Toujours un petit peu la même chose. Ok, on accélère, on accélère, on accélère. Ouais, 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 c'est bon. Docteur, qu'est-ce qui se passe ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'ils utilisent cette tour pour absorber l'énergie de la ville. Ils veulent donner de l'énergie à mon moteur. Ils doivent être arrêtés. Allez, 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 allez. Alors, les autres titres étaient plus en mode blaster. C'est-à-dire, voilà, on tire. Ici, on est vraiment plus dans un côté un peu beat them up. Vous avez compris pourquoi je me suis mis un vulnérable. Mais c'est vrai, voilà, il n'y a pas beaucoup de spécificité de gameplay. À part quand on joue à deux. Il y a un petit truc très rigolo. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux envoyer ma boule d'énergie à mon partenaire, qui va me le renvoyer et me permettre ensuite d'avoir assez d'énergie pour utiliser ce pouvoir-là. C'est très particulier à utiliser. Honnêtement, c'est très sympathique. On a également accès à deux, trois petites attaques spéciales, genre bas, bas, avant, avant. Vous voyez que je fais un dragon punch. Si j'y arrive. Allez, je viens de le faire. Voilà. Mais c'est très dur à sortir, en règle générale. C'est parti. Aïe. Mais honnêtement, on ne peut pas râler sur ce portage qui apporte quand même, certes, pas de nouveaux niveaux, bien sûr, mais pas mal de petites facilités de gameplay, voilà, pour vous faciliter la vie par rapport à l'époque. Par contre, vous venez de le voir, je veux bien, moi, d'un portage, aux pixels parfaits, d'accord, peut-être, mais à l'animation identique, non. parce que quand je vois que ça rame, sincèrement, il y avait au moins il faut faire un effort, quoi. Boss ! Voilà, donc on a plein de petits ajouts de gameplay qui simplifient la vie, la marche arrière, quand on fait une bourde. Pourquoi pas ? Bon, je suis où, moi ? Oh ! Vous avez vu que le boss, son niveau d'énergie, il est risible. Comme dans les Street Fighters. Voilà ! Bon, il n'y a plus grand-chose à en dire, maintenant, de ce Cyber Citizen Shockman Zero. En fait, on peut le boucler en 30 minutes, en speedant. Le fait est que le portage aurait pu être un peu meilleur en termes d'animation, parce que ça rame. Je vais essayer de changer un petit peu les filtres, tiens. Why not ? Options. Vidéo. On va se faire un petit côté, voilà, Arcade Glow en default. Ouais, ça peut être vraiment très sympa, ça. Back. Back. Voilà, let's go. Ah, j'adore. Hop, hop. Aïe. Donc, moi, je vous propose qu'on fasse la liste des points positifs et négatifs du soft. Et donc, de ce portage pour ce titre qui n'est jamais sorti chez nous auparavant. Le point positif. Le premier point positif, on peut jouer à deux en coop. Point positif, les cheat codes qui sont intégrés. Point positif, la sélection du niveau. Point positif, les sauvegardes où on veut. C'est vrai, c'est vrai que je n'ai pas montré, mais on peut sauvegarder où on veut. Voilà, safe state, pouf, on choisit, hop, c'est sauvegardé. Voilà. Point positif, le prix plutôt correct. 7 euros, c'est rien du tout. Point positif, la possibilité de jouer à la version japonaise. Point positif, de jolis filtres CRT. Point positif, et c'est le dernier, avant ces retours rapides. Les points négatifs, on a des ralentissements qui auraient dû disparaître, honnêtement. Il est assez court et simple, il n'y a aucune rejouabilité, et le menu des cheat codes est assez bizarre à comprendre. C'est un fait. Toujours est-il que, je me suis bien amusé avec ce Cyber Citizen Shockman 0, je vous conseille d'ailleurs de le faire à 2, un peu très rigolo. et je lui mets donc la note de 14 sur 20. Peut mieux faire, mais on sent qu'il y a quand même eu un travail derrière pour faciliter la vie des gamers avec ces cheat codes, avec cette avance rapide, ce retour rapide, et ces sauvegardes un peu dans tous les sens. Moi, je dis, c'est sympa. Voilà. Et puis, c'est bien de découvrir un jeu qu'on n'a jamais eu l'occasion de jouer auparavant. en espérant maintenant qu'on puisse trouver une compilation avec toute la collection parce que le 1, le 2 et le 3 sont dispo sur Switch, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, une collection où on peut acheter les 4 sans problème, ça pourrait être très 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 sympa. Je vous dis à très bientôt sur endgames.com. Je vous adore, donc c'est bien un 14 sur 20 pour ce Cyber Citizen Shockman 0 que je vous ai d'ailleurs présenté sur PlayStation. Si vous posiez la question, hop, PlayStation 5. N'oubliez pas de vous abonner, le petit logo NG en bas à droite, je compte sur vous. on a dépassé les 100 000, je vise les 110 000 maintenant. Eh bien oui, why not ? Soyons fous tant qu'on y est. Qu'est-ce que je dois faire moi ici ? Hop là. Ouais, ok. Ah, je suis sûr que je suis en train de masquer le truc. Je suis en train de masquer ? Ah bah voilà, ouais. Tu m'étonnes. Ok, 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 à très bientôt les amis, je vous adore. Ciao à tous, bye. orange jewelry classique. Don't you? être qu'impacté ! Undré pas tellement les dé Krit wirklich. oufait être un peu que vous me disait en … huviant, je suis dans un chat de bell afraîné, je suis dans normal, et bien sûr qu'vine nous инт JOSHI. est scatter une grande affaire, On peut prendre une nouvelle. C'est sakiner les nuances.